Alors les cheveux c'était le produit que j'avais lancé le tout premier avec Severhawk. Quand j'ai démarré Severhawk c'était les cheveux que j'avais d'abord lancé. Et la question avec les cheveux c'est, c'est quel genre de cheveux, c'est quelle taille de cheveux, est-ce que c'est une mèche, est-ce que c'est une closure, est-ce que c'est un frontal, est-ce que c'est une perruque, et si c'est la perruque, c'est la perruque de quelle taille, est-ce qu'elle est courte, est-ce qu'elle est longue, est-ce que la closure est longue ou petite, est-ce que la closure s'entoure la perruque, est-ce que c'est 4 pouces, et puis les pouces même c'est quoi. Il y a beaucoup de gens qui commandent les cheveux mais ils ne savent pas comment commander les cheveux. Donc je vais vous dire un tout petit peu comment ça se passe. La commande des perruques, c'est deux choses. Vous voulez quelle taille au niveau de la closure, et vous voulez quelle taille de cheveux. Simple. La taille de cheveux, il y a les perruques courtes, et il y a les perruques de taille 12, 14, 16, 18, 20, 30. Donc la taille de vos cheveux, c'est la perruque, la chose la plus simple, la taille de vos cheveux. Et puis maintenant là, si vous voulez faire l'arrêt, vous voulez quelle distance quand vous allez faire l'arrêt ? Vous voulez une petite oreille, 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces. Donc lorsque vous avez fait vos mèches, il y a un trou parce que les mèches vont autour de la tête. Ce qu'on appelle les cracs, ça veut dire que vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6. Et au milieu de la mèche de la perruque, il reste un trou. Et ce trou là, c'est là où les femmes habituellement font l'arrêt. Et maintenant là, quand vous achetez votre perruque, la question c'est, cette raie là, vous voulez quelle distance ? Est-ce que vous voulez que ce soit une petite raie ? Vous pouvez aussi la mettre ici, une petite raie, une raie moyenne, ou alors une longue raie. Donc c'est la taille de votre closure. Donc lorsque vous achetez la perruque, c'est la taille de vos cheveux sur la perruque, et la taille de closure, ça veut dire que quand on fabrique cette perruque là, on a pris les mèches, on a fait les tracts des mèches, et on a mis le closure de 4 pouces, ou de 2 pouces, ou de 6 pouces. Et c'est comme ça que vous achetez votre perruque. Maintenant il y a les perruques qui sont faites en quelles cheveux ? Est-ce que c'est les cheveux brésiliens qui sont les plus populaires ? Est-ce que c'est les cheveux indiens qui deviennent aussi très populaires ? Est-ce que c'est les cheveux péruviens ? Est-ce que c'est les cheveux africains ? Parce qu'il y a les afros qui sont nos cheveux, les cheveux des noirs. Vous ne savez pas ce qu'il y a les perruques en fait en cheveux africains, en cheveux noirs. Donc vous ne connaissez pas tout ça, c'est pas grave pour ceux qui ne connaissent pas. Mais pour ceux qui connaissent quand vous commandez vos perruques, vous nous dites, vous me dites, je veux la taille de cheveux sur la perruque. 16 pouces, comme ça, la longueur de vos cheveux. La longueur, ça vient en pouces. Les cheveux, ça s'achète en pouces. Voilà votre pouce. Donc quand vous faites 2 pouces, ça c'est 4 pouces. Donc 1 pouce. Croyez, c'est ça la longueur, ça vient de 2 centimètres. Je pense que c'est ça le pouce. Donc plein de gens ne savent pas la longueur de vos cheveux. Et ils disent, moi je veux ce qui m'arrive ici. Moi ce qui t'arrive ici, c'est sûrement le 10. Mais tout ça, c'est que si les cheveux sont ondulés, ça veut dire que si c'est le curly, c'est long. Mais en taille, ça va être plus court parce que c'est ondulé. Mais quand vous achetez ce qui est lisse, qui est tout droit, c'est beaucoup plus long. Donc, quand tu dis ce qui m'arrive ici, j'ai tendance à dire que c'est le 14. Ce qui arrive ici, j'ai tendance à dire que c'est le 16. Ce qui arrive ici, j'ai tendance à dire que c'est le 18. Mais bien évidemment, ça dépend du genre de cheveux. Parce que les boucles utilisent beaucoup de distance. Les wails utilisent beaucoup de distance. Mais l'autre qui est lisse qui est tout droit est habituellement beaucoup plus long. Deux choses, quand vous achetez la perruque, quelle taille de cheveux, et c'est quelle closure. Et bien évidemment, vous allez me dire, je veux les cheveux brésiliens, je veux les cheveux indiens, je veux les cheveux perruiens. Si vous connaissez la différence, vous me l'avez dit. Si vous ne connaissez pas la différence, habituellement, quand vous achetez les cheveux, que ce soit en lit ou que ce soit au salon, les gens du salon ne vous donnent pas tous les choix que je vous donne. C'est pour ça que vous avez l'impression que mes cheveux, les tailles sont un tout petit peu compliquées. Parce que les gens qui vous vendaient les cheveux en lit et au salon ne vous donnent pas tous les choix. Ils viennent avec une perruque et ils vous disent, la perruque, c'est 120 000. Tu regardes sur la photo et tu dis, oh, j'aime ça, elle est longue, elle est noire, ça paraît trop. Il y a beaucoup de cheveux, donc je l'achète. Et vous achetez, habituellement, c'est le 4 x 4, le plus cher, le moins cher. 4 x 4, c'est le moins cher. Mais le choix que nous, on vous donne avec Ceber Hub, c'est que, premièrement, tu choisis, est-ce que tu veux les cheveux brésiliens, ou indiens, ou périlien, ou cambodgiens, ou africains. Tu veux quelle taille, tu veux que ça arrive où. Et puis maintenant, est-ce que tu as l'intention de faire l'arrêt ? Est-ce que tu as l'intention de faire l'arrêt ? Est-ce que tu veux le moins cher, qui est juste 4 pouces, ou bien tu veux ce qui est un peu plus cher ? Je vous donne ce choix-là, et je m'en vais vous montrer tout à l'heure sur le papier, comment vous faites pour choisir votre perruque. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, vous allez simplement me dire, j'ai une perruque qui m'arrive ici. Et je vais te montrer des exemples. Habituellement, ça sera la perruque lisse, lisse, comme les cheveux naturels, lisse, pas ondulé, il n'y a pas les curls. Si vous connaissez, et que vous me dites, je veux le body wave, qui a les grosses vagues là, ça s'appelle le body wave. Si vous voulez le curly, qui a les boucles, c'est un style. Maintenant, il y a d'autres styles qui sont beaucoup plus élaborés, que les gens ne connaissent pas beaucoup. Ou il y a par exemple le water, water c'est l'eau, parce qu'on prend la perruque et on fait des espèces de vagues légères avec l'eau, on appelle ça water. Il y a ce qu'on appelle le deep, un jour je vais vous montrer toutes ces cheveux. Le deep wave, ce n'est pas comme la vague, c'est des vagues, mais qui sont beaucoup plus approfondies. Ça c'est ce qu'on appelle le deep wave. Les curls, vous les connaissez, les afros, vous les connaissez. Les afros, c'est les courtes perruques qui ressemblent aux cheveux africains, parce qu'on se dit que les africains ne grandissent pas les cheveux. Donc on fait une perruque, une grosse perruque là, mais ce n'est pas long, mais c'est beaucoup. Maintenant, la différence entre les produits indiens et les produits brésiliens et les péruviens et les autres, c'est qu'ils sont faits dans des pays différents. Et je voudrais vous dire pourquoi est-ce qu'on appelle ça les cheveux naturels. Les cheveux naturels sont les cheveux humains. C'est-à-dire qu'on vend la moins chère, qu'on vend à 2000 femmes au Kolo, c'est le plastique en fait. C'est-à-dire qu'on brûle du pétrole et le plastique, et on coupe ça en cheveux, et on attache et on en fait la perruque. Comme c'est fait en plastique, ça veut dire que vous ne pouvez pas lisser, et vous ne pouvez pas trop marcher avec ça au soleil. Parce que si tu marches trop avec ça au soleil, il y a un, et ça risque brûler ta tête. Donc, moi j'avais décidé que les cheveux de Seville House, ça va être les cheveux humains. Il n'y a pas de question. Tu achètes mes cheveux, tu n'as pas besoin de te poser la question, parce que ça sera les cheveux humains. Alors, pour la personne qui me demandait cette semaine, c'est, quelqu'un a mis la tête de mort. Il est. Oh là là, quelqu'un a mis la tête de mort. Bon. Donc, je vais vous dire, les cheveux humains, donc les cheveux humains, c'est les cheveux que, les êtres humains, comme vous, les filles. Il y a beaucoup de pays comme le Brésil et l'Inde, où les femmes ont des longs cheveux par nature. Ils naissent et ils grandissent les cheveux très, très vite, et ils ont des longs cheveux par nature. Notre nature, les noirs, ça ne nous permet pas vraiment de grandir les cheveux. Mais il y a des pays comme les pays spanish, le Pérou, le Brésil, et puis du côté de l'Inde, qui grandissent les cheveux. Donc, ils en font en commerce. Lorsque tu as des longs cheveux, tu as des longs cheveux, tu vas au salon et tu leur dis, on coupe. Ou bien tu coupes toi-même tes cheveux, tes cheveux humains, ça veut dire que tu as les cheveux sur la tête, et tu les coupes. Et tu amènes ça à l'usine ou au salon de coiffure, et on les pèse. On pèse les cheveux et on te dit, tes cheveux que tu nous as donnés là, c'est 10 dollars, 10 000 ou 15 000. Et puis maintenant, ils les prennent, ils crient, ils filtrent, et puis, c'est quoi? C'est toi qui avais lancé, c'est Rosé. Donc c'est Rosé, c'est toi qui avais mis la tête de moi vraiment à l'or. Bon, donc, comme je disais, c'est vos cheveux, vos cheveux même, que eux ils font là-bas, en Inde, ou au Brésil, ou au Pérou, ou bien en Cambodge et dans tous les autres pays. Donc tu coupes tes cheveux et tu vas les vendre, tes propres cheveux, c'est des cheveux humains. Et vous verrez que sur les perruques, parfois il y a des cheveux blancs, parfois il y a des cheveux qui sont un peu blancs, c'est vraiment des cheveux humains. Par contre, les cheveux en plastique, qui sont les cheveux qui ne sont pas naturels, ils sont noirs, ils sont durs parce que c'est le plastique. Quand tu les bouscules, c'est le plastique. Donc pour nous, on a décidé de fonctionner avec les cheveux humains. Donc les gens qui nous, la compagnie, les compagnies qui nous livrent les cheveux, c'est l'une de ces compagnies, comme les autres, où la fille amène ses cheveux et en pèse et en tri et on les met, on court cela, on court et on en fait une mèche. Et maintenant, à partir de la mèche, tu prends deux ou trois mèches et tu prends le clocher et tu les recouilles à une autre machine pour fabriquer la perruque. Ça veut dire que si tu peux le faire, toi, tu peux utiliser la machine. J'ai vu les filles qui font la perruque, c'est-à-dire qu'elles mettent le cap là, le chapeau là, sur un mannequin et découpent les mèches qu'elle a achetées chez moi. Donc elles trace une, elles trace l'autre, elles trace, elles trace. Ah, Padre est en ligne. Padre est en ligne. Oh là là. Alors, je souhaite la bienvenue à Padre. Non, non, les gens ne mettent pas les mots de tête de mort. Je crois que c'est Rosé qui t'entendait de mettre une étoile et elle a mis la tête de mort. Rosé, je pense que c'est toi qui as mis la tête de mort là, par erreur. Nous, on ne fait pas la tête de mort ici. Oh, comment dire, je vais, comment dire, on ne peut pas bloquer. Ah, Padre est-il attirant. Alors, bienvenue, j'imagine que là-bas il est. Alors, j'ai commis, j'allais dire j'ai commis une erreur, parce que j'ai commis des erreurs. J'apprends encore l'histoire de l'air là. L'heure que j'avais mise ici, c'était l'heure des États-Unis et j'avais mis les six heures par rapport à l'Afrique. Et c'est hier soir que je me rends compte que là, 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 on n'a pas six heures avec l'Afrique. On a cinq heures. Donc, une fois de plus. Mais avec l'Europe, Padre, il est quelle heure là-bas ? Il est quelle heure en Europe ? Parce que j'ai l'impression que là, maintenant, on est toujours à six heures avec l'Europe. Donc, c'est aussi cinq heures. Voilà, donc, je ne vais pas ce que Padre dit par rapport à ça. Donc, ce que je disais, c'est que nos cheveux sont les cheveux humains. Lorsque tu fabriques la perruque, c'est ça que les filles ici font maintenant, là. Oh, vingt-huit-huit-haut-de-sept. Oh, ça veut dire qu'on a six heures. Donc, six heures avec l'Afrique et cinq heures avec le Cameroun. D'accord. Donc, tu mets une trace sur le mannequin et tu mets une deuxième trace sur le mannequin. Je vais vous montrer. La raison pour laquelle j'avais dit sur l'autre vidéo que les perruques habituellement s'achètent en quatre, c'est parce que l'idée de comment les cheveux se vendent ici aux Etats-Unis. Les filles n'achètent plus une perruque. Quand tu achètes une perruque, il veut dire que les filles n'achètent pas une mèche. Quand tu achètes une mèche, c'est pour regarder la qualité des cheveux, n'est-ce pas ? C'est pour voir la qualité de nos cheveux. Mais les filles habituellement, de nos jours, achètent quatre mèches. C'est toujours ça. C'est pour ça que vous allez voir quand vous achetez les cheveux, que ce soit sur Amazon, que ce soit en ligne, que ce soit chez vos vendeurs, vous allez voir qu'il y a les paquets de cartes. Et les paquets de cartes, là, habituellement, c'est le closure et puis les trois mèches. Donc, quand vous avez votre mèche, vos mèches, les trois mèches que vous allez découper et vous coller, soit vous allez coudre ou alors vous allez utiliser la colle. Donc, vous allez coudre ici et là et vous continuez, et vous continuez, et vous continuez, et vous continuez. Lorsque vous arrivez ici et que vous avez fini de faire ce qu'on appelle les tracts, donc vous commencez par les tracts, vous faites votre tract, vous faites votre tract, vous faites votre tract, vous faites votre tract. Vous allez voir des vendeurs qui vous vendent les perruques sans le closure. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait la calvitie sur la perruque. D'accord ? Et la forme de la calvitie, il y en a qui ont la forme du U, il y en a qui ont la forme du V. Le trou, quand on laisse là, c'est pour que vous alliez vous-même acheter le closure pour fermer. Si tu as déjà de longues cheveux naturels, tu peux décider de ne pas utiliser le closure. Ça veut dire qu'après avoir mis tes tracts, tes cheveux humains qui restent sur le trou là, tu peux les séparer et tu vas mélanger tes cheveux humains, tu les couvres sur les mèches. Et ça a l'air plus naturel parce que toi-même tu as déjà les cheveux longs. Mais si tu n'as pas les cheveux longs, donc tu vas acheter ce que nous on appelle le closure ou le fronton. Le closure, c'est celui qui a 4 pouces ou 5 pouces, donc 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces. Et quand on dit 4 fois 4, donc la longueur du devant, 4 pouces et la taille de derrière, 4 pouces. Ça permet que vous puissiez faire votre rein. Comme je dis, tu peux utiliser tes cheveux naturels pour faire l'arrêt ou alors tu peux faire le closure pour faire l'arrêt. Maintenant, le closure, dans l'anglais, c'est pour fermer, close. D'accord? C'est pour fermer. Et maintenant, ce qu'on appelle le fronton, maintenant si tu veux faire compliqué, et que tu veux par exemple faire les rayures, les formes que vous faites devant là, et puis tu voudrais que ça aille l'air bien naturel, donc ça va partir d'une oreille à l'autre. Ça, on appelle ça le fronton. Front, on le front, closure, close, fermé. Maintenant, vos frontons, on a estimé que les gens qui ont commencé à vendre les perruques et les mèches, ont estimé que la taille normale d'une tête humaine pour partir d'ici jusque-là, c'est 13 pouces. Vous allez voir habituellement, les frontales, ils sont à 13 pouces. 13 pouces, c'est-à-dire d'ici jusque-là. Et maintenant, 13 pouces, et la taille de devant dont on a parlé tout à l'heure, ça va évidemment être 13 par 2. En fait, il y a 13 par 1, qui est vraiment un fronton qui est très petit. Et il y a le 13 par 4, et il y a le 13 par 6. Dans votre perruque, quelqu'un d'autre a fabriqué, donc il l'a acheté chez moi, il l'a acheté en paquet de 4, il l'a acheté les mèches, et il l'a acheté le coureur. S'il a utilisé le petit, ça veut dire que la perruque sera moins chère. S'il a utilisé le fronton, ça sera plus cher. La taille de votre fronton, s'il a fait le 13 par 2, ou bien le 13 par 4, ou le 13 par 6, voilà pourquoi certaines perruques sont beaucoup plus chères, et d'autres sont moins chères. Donc, quand vous achetez votre perruque, c'est la taille de cheveux, taille normale de votre perruque. Et puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du front ? Est-ce qu'on a utilisé le petit coureur, ou bien on a utilisé le fronton, qui est long. Lorsqu'un vendeur vous montre la perruque, vous ne saurez pas. Sauf si vous avez regardé, ils ont souvent un petit plastique ici, là, parce que le coureur, le fronton, le coureur vient avec le plastique. C'est ça qui va vous dire qu'on a utilisé le 4, ou bien on a utilisé le 6. Si vous voyez le coureur, le petit plastique transparent, là, il arrive jusqu'ici, là, ça veut dire qu'ils ont utilisé le 13, et ça va faire que votre perruque sera plus chère. Regardez bien lorsque, je ne sais pas si j'ai une perruque, là, que je vais vous montrer. Regardez bien lorsqu'un vendeur vous montre la perruque. Regardez qu'est-ce qui se passe ici. Vous allez voir un petit plastique transparent ici. Ce n'est pas le plastique, là, c'est une mèche, une petite mèche transparente. C'est sur cette mèche-là qu'on a cousu, avec une seule mèche de cheveux, on a fait le cloche. Donc, la personne qui a fabriqué cette perruque-là a fait les tracts, ils ont fait les tracts, et sur le devant, ils ont utilisé juste un 4x4. Si vous voyez le plastique transparent, là, venir vers ici, il a utilisé le 6 pouces. Si vous voyez le plastique transparent arriver vers ici, ça veut dire qu'il a utilisé le 13 pouces. Donc, vous, les femmes qui achetez les cheveux, et vous ne savez pas ce que vous achetez, regardez quand quelqu'un vous montre la perruque, quand elle vous dit ça, là, c'est 200 000. Voilà, avant de dire 200 000. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est ouvert? Parce que lorsque c'est ouvert, ça veut dire que c'est vous qui allez venir chez moi, ou bien chez Amazon, pour acheter votre clocheur. Mais lorsque c'est fermé, je vais regarder la taille du plastique d'ici, transparent, là. Tu as utilisé quoi ici? Si c'est le 4x4 et tu me fais la perruque à 200 000, il faut que je sache. C'est quels cheveux? Est-ce que c'est le cheveux périgien? Est-ce que c'est le cheveux indien? Est-ce que c'est le cheveux mongolien? Est-ce que c'est le cheveux brésilien? Il faut que je sache. C'est quelle taille du cheveux? C'est-à-dire que ça arrive où? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Il faut que je sache. Donc voilà comment tu regardes ta perruque. Et maintenant, la même chose avec les mèches. Lorsque tu achètes la mèche, il faut que tu regardes la mèche quand on te montre. Est-ce que c'est une mèche qui a cette taille? Ça veut dire que c'est 4. Est-ce que c'est une mèche qui a cette taille sur le front? Est-ce que c'est le plastique dont on parlait tout à l'heure? Parce que le plastique long dont on parlait tout à l'heure qui aura 13 pouces, c'est le plastique qui va suffire d'une oreille à l'autre, 13 pouces. Donc quand tu me dis que cette mèche coûte 70 milliers si je vous l'envoie au Cameroun, moi je vais regarder la taille de la mèche. Pas seulement la taille sur la longueur, mais je vais regarder est-ce que ça va me plaire lorsque j'obtiens ça. Donc les gens sophistiqués, ceux qui veulent impressionner achètent habituellement le fronton qui est long. D'accord? Fronton. Ou alors, si tu ne veux pas trop dépenser, tu achètes ce qu'il y a. Le closure. Et vous allez voir chaque fois qu'une vendeuse de mèche ou de perruque, ou monte une perruque, ils ne vous diront pas. Mais c'est à toi de regarder qu'est-ce qui se passe ici devant. D'accord? Mais nous, on vous vend ce que vous voulez. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Je te donne, j'ai à peu près 200 variétés de cheveux et de perruques et de mèches. Si tu vas sur la photo et tu me dis, ça là, ça coûte combien? Je vais-tu dire combien ça coûte et je vais te la montrer. Peut-être que je vais te demander est-ce que c'est cette taille si que tu veux. Comme tu ne connais pas la taille, peut-être, ou bien si tu connais la taille, tu me dis simplement la taille. Tu dis, je veux ça là, exactement comme ça, en 16. Ou alors, je veux comme ça, mais je veux telle couleur. Parce qu'on peut mettre vos mèches et vos perruques en toutes les couleurs. Ça veut dire en toutes les couleurs. Donc, c'est vous qui nous dites quelle est la couleur que vous voulez et la taille que vous voulez. Si vous ne connaissez pas, on va sûrement vous vendre le 4x4. On peut vous proposer le 13x4 qui est légèrement plus cher parce que c'est comme ça qu'on vend les cheveux. Donc, si je te montre la perruque et tu l'aimes, je vais quand même te demander est-ce que tu es sûr que c'est ce cloche-là que tu veux. Ou alors, tu peux qu'on regarde un peu ce qui est légèrement plus long. Parce que ce qui est plus long, ça vient avec ici devant ce qu'on appelle les baby hair. Lorsque vous allez entendre quelqu'un parler de baby hair, je vais vous dire ce que c'est que les baby hair. les perruques qui ont le fronton, n'est-ce pas? Les gens qui fabriquent la perruque ont fait l'effort d'ajouter une zone transparente sur le devant de la perruque. Ça veut dire que là où vos cheveux s'arrêtent normalement, ils ont utilisé une technologie pour commencer à ajouter une petite zone de cheveux sur le devant pour que ça ressemble à vos cheveux naturels. Lorsque vous voyez les photos des filles qui portent la perruque et vous voyez les petits cheveux qui collent ici, là, ça ne sent pas leurs cheveux. On est d'accord là-dessus? Non. La petite bande de cheveux là, c'est les cheveux que nous, on a mis sur la perruque. Mais c'est fait de telle manière qu'ils sont beaucoup plus souples et si tu utilises le conditioner ou bien la colle, tu peux faire comme des petites vagues, comme tu peux dessiner toi-même ce que tu veux. Donc, deux styles de fronton et de coujure. Il y en a qui viennent avec ces petits cheveux transparents-là. on les appelle les baby hair. Les baby hair en anglais, ce sont nos cheveux humains de devant là. Sur ta tête, sur ma tête, les cheveux de devant qui sont moulins, qui s'appellent les baby hair. Et lorsque nous fabriquons les perruques, il y a certains où on prend le temps pour nous fournir ça. Est-ce que je ne fabrique pas les perruques? Pas encore. Je sais comment ça se passe. Mais vous, vous allez voir que on a pris un temps supplémentaire pour ajouter les cheveux transparents, une bandée des cheveux transparents. Parce que si toi, tu as acheté ta perruque sans les baby hair et l'autre acheté sa perruque avec les baby hair, lorsqu'il va faire son style et qu'il met le conditioner, il fait les dessins-là, c'est beaucoup plus beau que pour toi qui est venu sans les baby hair. même si tu tentes de forcer les baby hair sur un front qui est venu sans baby hair, ça va être difficile. Donc, vous allez aussi nous dire si vous voulez, ça c'est quand vous achetez la mèche qu'on appelle le front pour nous dire si vous voulez le transparent et le closure. Alors, est-ce qu'on a Rosé dit baby face? Alors, on appelle ça baby hair, c'est-à-dire les cheveux. Ce n'est pas les cheveux du bébé, c'est que sur la tête humaine, les cheveux de devant s'appellent baby hair. Lorsque tu perds les cheveux, comme c'est-à-dire entre nous, tu commences à avoir la calvitie, la première des choses que tu perds c'est les baby hair, c'est-à-dire que les petits cheveux du devant arrêtent de pousser, on les appelle les baby hair. Donc, vous aussi, les femmes, vous n'avez pas les baby hair. Je suis désolé. Vous les avez, mais ce n'est pas beau. Donc, quand tu achètes la perruque, tu vas t'arranger à acheter une perruque qui vient avec le baby hair. Dans le closure, le fronto que tu achètes, il faut dire je veux ce qu'il y a le baby hair. Ou alors, quand vous êtes sur le site, tu dis je veux ce qu'il y a le baby hair. Il y aura une page qu'il va mettre sur le site, qui servira de bonnes commandes. Donc, tu pourras sur cette page-là et tu vas dire je veux une mèche de taille, tu vas écrire ça toi-même. ça permet qu'on ne fasse par le long dialogue là où tu ne connais pas, moi je ne connais pas ce que tu veux. Mais il y aura une page sur le site où tu vas aller et tu écris toi-même. Tu peux mettre la photo de ce que tu as vu quelque part ou ce que tu as vu sur notre site. Tu vas dire c'est ça que je veux et je veux ça en taille 12, 16, 18. Alors, les perruques courtes, on a deux styles de perruques courtes. Les perruques courtes que les gens achètent maintenant en été. Les femmes aiment les perruques courtes parce que ça peut faire chaud, il fait très chaud dans l'été ici-là, les femmes, toutes les femmes portent les perruques. Les perruques courtes, en général, sur notre site sont à 36 millions. Mais il y a un autre style qui est fait avec un cloche qui vient donc à 50 000 et 55 000. Et vous allez voir ça sur le site. Donc, je vais mettre un lien. Quand tu écris Silver Fab, tu mets là-bas et tu mets catalogue cheveux. Catalogue cheveux, ça va être notre catalogue là-bas. Et catalogue cheveux, tu mets le petit union au milieu et vous allez obtenir une page comme celle-ci. Ça, ce sont les pages où vous pouvez voir exactement comment est-ce que vous achetez nos perruques. Donc, la page va-t-il dire le nom du produit ça te dira la taille des cheveux et tu peux simplement acheter ça. C'est-à-dire, je veux une mèche en taille 10 et voilà ton prix en CFA. Pas de complications, tu n'as pas à transpirer. Sur la mèche, tu choisis la taille et voilà vos prix en CFA. D'accord ? Sur le site, cette liste est déjà sur le site. Maintenant, si tu veux compliquer et que tu dis que je veux ce qui est épais, maintenant, tu commences à aller vers le 10 et je veux beaucoup plus épais. Tu vas sur le 11 et je veux beaucoup plus épais encore. Je vais vers le 12 et nos cheveux qu'on vend depuis là sur notre site, ils sont en taille supérieure avec le pisseur des cheveux, la certaine mèche que vous achetez et c'est fin. Nous, on met beaucoup de cheveux, on met à 10. Mais si tu veux compliquer, tu veux prendre le 12, ça veut dire que ta mèche sera épais, lourde en cheveux. Maintenant, il y a le double, ça veut dire la quantité normale que vous obtenez sur votre mèche, la quantité de cheveux. Ils ont doublé ça pour faire la mèche bien épaisse et ils ont appelé ça double. Donc, quand tu achètes ton cheveux, tu choisis la taille et tu veux simplement le normal ou alors tu veux que c'est beaucoup plus épais. Et c'est la même chose sur les frontaux. Donc, tu veux quel frontaux ici, ce qui est petit, ce qui est long. Voilà le prix. On ne sait pas. Ça, c'est sur le site. Si tu veux les perruques, tu achètes simplement la taille, c'est-à-dire les 10 pouces, je veux les 14 pouces, je veux les machins. Et maintenant, là, vos prix, normalement, sont en 4 x 4 de clocheur. Mais si tu veux une perruque où il y a le clocheur qui est long là et le baby hair et les machins, vous allez faire le 13 x 4 ou vous allez faire le 13 x 6 ou alors vous allez faire le 5 x 5. Mais si vous ne voulez pas compliquer, achetez juste la taille de votre perruque et puis les prix sont là. Très, très simple. Donc, tu peux dire, par exemple, je veux la taille 14. La taille 14, voilà son prix, quelle que soit la perruque. Et on a mis ici en bas parce que c'est sur l'autre page. Vous allez voir ça quand vous arrivez sur le site. Lorsque vous ajoutez la couleur, nous, on ajoute 10 000 sur le prix du produit. Donc, tu veux quelle taille et tu veux quelle cocheur. Si tu dis, moi je m'en fous du cocheur, donne-moi le 16, tu vas sur le site, tu regardes le prix en CFAQ juste à côté du 16. D'accord? Donc, voilà. On a reçu les perruques en couleur. Cette semaine-ci, on va faire le live avec les perruques en couleur. Quand vous êtes là, je m'en vais vous montrer quelques perruques en couleur. Pour ceux qui sont là, alors, je ne les ai pas encore détachés. ça, c'est en deux couleurs. Je crois qu'il y a quelqu'un qui demandait la perruque en deux couleurs. Donc, on aura le noir et il y a ici-là le honey, la couleur du miel. D'accord? Je vais détacher je vais détacher ces perruques lors du live cette semaine-ci. Voilà l'une de nos couleurs. Je vais vous montrer une deuxième couleur. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer la deuxième couleur. Est-ce que Rosé est là? Parce que c'est elle qui demandait les couleurs. Voilà le couleur qu'on va détacher cette semaine-ci. Oui, très joli. Je m'en vais encore vous montrer une autre qui est très populaire sur le site. Cette perruque est excessivement populaire sur notre site. On va la détacher cette semaine-ci. Chantal Matsanga Depuis le Gabon, comment tu vas? Alors, je te souhaite la bienvenue à la communauté gabonaise, nos amis du Gabon. Donc, je suis en train de montrer les cheveux qui viennent d'arriver. Il y en a 13 couleurs qui sont arrivées cette semaine. Et je vais vous détacher parce qu'il semble que celle-ci c'est le feu. Et donc, je suis obligé de vous la montrer tout de suite avant qu'on nous fasse la live de cheveux. Mais voilà notre perruque. Apparemment, c'est cette perruque qui est la perruque de l'été. D'accord? Donc, on va faire un live spécial sur les couleurs cette semaine-ci. et donc, lorsque vous allez sur le site sur le catalogue cheveux, sur notre site, sur seberhub.com, bar, catalogue cheveux, vous allez voir que la couleur des cheveux qu'on a misé sur le site, c'est la couleur noire, la couleur normale. mais qu'en bas, ah oui, maman chante le matsanga. Oui, donc, vous allez voir en bas, c'est-à-dire pour toutes couleurs. Donc, si la perruque vient normalement en couleur naturelle, vous voyez, je n'ai pas dit la couleur noire parce que les perruques ne sont pas noires, les cheveux humains ne sont pas noires. Les cheveux humains semblent légèrement bruns. Nous, on appelle ça la couleur naturelle qui est légèrement une espèce de brun. Lorsque la perruque devient noire, ça veut dire qu'on a mis la teinture dessus. OK? Donc, le noir, c'est une couleur. Le bleu, c'est une couleur. Le vert, c'est une couleur. Le rouge, c'est une couleur. Parce que vous avez vu le prix de votre perruque qui est sur le site ou alors, si vous avez simplement, vous êtes allé sur le site et vous avez cliqué Mesh Body Wave, et que vous arrivez sur le prix des perruques et des mèches en couleur, ça, 10 000 francs, c'est pas. En plus, c'est 10 000 francs. Je sais pas, j'ai le fameux dire. Mais les couleurs, et puis il y a d'autres styles de cheveux que vous ne connaissez pas encore. Je n'ai pas encore présenté. Il faut ajouter 10 000 francs si vous voulez faire une couleur. Si vous voulez faire, il y a d'autres styles de cheveux que je vais vous montrer. Habituellement, on connaît les lisses qui sont les cheveux lisses. Puis on a les body waves qui sont les grandes vagues que tout le monde connaît. Et puis on a les boucles. D'accord ? On a les boucles, c'est-à-dire que les... on appelle les kinky, les jerry. Mais il y a d'autres styles. Je vous ai dit tout à l'heure, le water wave, qui est donc le... Tu vois, c'est les boucles. Puis on utilise l'eau. Ça devient comme... un peu comme les boucles, un peu comme les vagues, mais c'est droit. Il n'est pas le water wave. Il y a le deep wave aussi qu'on utilise, qui est comme la wave. Mais les waves sont beaucoup plus profondes. Il y a la... Kinky straight, parce qu'il y a tellement des kinky curly, mais il y a les kinky straight. Les kinky straight, ça veut dire que c'est lisse, mais il y a des... comme une espèce de... vague que vous ne pouvez pas vraiment voir. On appelle ça les kinky straight. Et tous ces cheveux, que je vous montre, ils ont cette... ils ont ces variétés-là. Ça veut dire que tu peux dire, je veux le body wave. Ça, là, c'est le body wave, par exemple. J'avais présenté le body wave sur nos photos et je disais que vous n'êtes pas obligé d'acheter deux body waves, parce que les gens qui achètent... le body wave, tu peux maintenant utiliser la... la... comment on appelle ça ? le crawl iron. Votre fer. Vous pouvez utiliser votre fer c'est pour lisser le body wave pour que ça devienne droit. Dans la même période, vous pouvez aller du body wave au lisse, ou du lisse au body wave, d'accord ? Mais tous ces cheveux ont ces couleurs. Donc, si tu dis je veux le crawl iron en couleur, on va te le donner. Si tu dis je veux le lisse, les prix qui sont sur les sites sont les prix de lisse et du body wave ensemble. mais si tu veux les autres styles ou bien si tu veux la couleur, si tu veux les autres styles ou bien la couleur, ça sera le prix la plus d'ici. Alors, je pense que dans les semaines à venir, ou bien dans les jours à venir, je vais donner cette perruque à quelqu'un. c'est une body wave, c'est une brésilienne. Alors, je vous disais tout à l'heure que lorsque vous achetez vos perruques, si vous vous rappelez bien, j'avais dit, regardez ce qui se passe sur le devant. Toujours. Voilà le nouveau secret que je viens de vous donner. Quand vous achetez vos perruques, habituellement, vous regardez les cheveux, la longueur, les boucles, et la taille, et c'est tellement beau, et bien c'est tout fûl. Oui. Mais l'impact du prix, ce qui sort de votre poche, c'est ici. Ce garçon-ci, à quelle taille? C'est le 4. 4x4. S'il était ici, il serait le 6x6. S'il allait tout autour, il serait le 13x4, le 13x6. Alors, habillons notre mannequin. Quand vous allez dans la boutique, ou bien lorsque vous voyez les cheveux en ligne, c'est important de voir quel est le clocheur, parce que j'ai remarqué que les vendeuses ne vous disent pas ce que les clocheurs, les cloches qui ont été étudiées. un autre ami avec sa pérille en rouge. Je ne suis pas coiffeur, je suis désolé, donc. voilà notre mannequin de Sabahov. Donc, vous allez voir ceci à la boutique, ou bien sur le site de quelqu'un, ou bien les gens qui vous vendent les cheveux, vous disent, « Oh, c'est tellement beau, j'aime ça, je veux ça. » D'accord. Mais vous allez aussi voir que ici, il y a le front auquel il y a des petites idées. Donc, mais si vous me dites, « Je veux ça. » Je vais te donner ça. Je vais te donner du prix de ça. Donc, je pense que je pense à un 18 ou un 20 ou un 16. Donc, je vais simplement sur le papier, sur le site, et je vais là où ça dit « Perruque », et je regarde taille 16, et le prix est là. Il n'y a pas à discuter de Nibia 14. Cette perruque, elle est à 18, et voilà le prix en c'est fait. Le prix-ci, ça a la douane et ça a le transport, tout est inclus. Tu me donnes ce prix, tu t'envoies cette perruque par DHL, ou bien si nos amis les Yaoundé ou du Gabon ou du Congo ont déjà ça, vous allez simplement recevoir votre perruque. D'accord. La perruque en couleur, j'ai besoin de 4 jours pour... Oui, le lisseur. C'est comme ça qu'on appelle le lisseur. On appelle ça le « curl iron ». Donc, c'est le... 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 le fer... le fer a repassé, le lisseur. Donc, pour pas tout partir d'une... des cheveux qui ont déjà les vagues là et avoir la taille lisse, il suffit d'utiliser votre lisseur comme Rosé dit là, et ça devient lisse. Et si vous voulez partir du lisse pour le... 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 vous utilisez l'autre qui boucle les cheveux là. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter 2 cheveux, 2 perruques. Mais j'aimerais que vous ayez 5 perruques. Il n'y a pas de problème. achetez le « body wave », achetez le « lisse », achetez le « water wave », achetez le « deep wave », achetez le « kinky straight », achetez le « kinky curl ». Merci beaucoup. D'accord ? Et puis, quand vous ne voulez pas que tout le monde sache que vous portez la même perruque, vous n'allez pas porter la même perruque et la même couleur tous les jours, autant vous devez acheter ce qui est court, ce qui est long, ce qui est moyen. Et comme j'avais dit, la façon de vous occuper de vos perruques, comme vous avez dit, c'est lui qui a fabriqué ça. Cette perruque a l'élastique derrière. Il y a une élastique ici derrière, ça vous dit que vous pouvez m'attacher, ça me fait bien. Celui qui a fabriqué cette perruque a mis la couleur rouge dessus. Mais là, si vous achetez votre perruque chez Sevehub et qu'elle est de couleur noire, parce que ce sont les cheveux humains, comme vos propres cheveux humains, vous pouvez mettre la couleur dessus. Vous pouvez laver, vous pouvez sécher. Les perruques, vous ne dormez pas avec la perruque. Je ne vois pas la raison pour laquelle quelqu'un va dormir avec les perruques. Si tu veux t'occuper de ta perruque, tu la mets le matin, quand tu rentres le soir, tu vas la lever. Tu dois éviter la chaleur, la poussière, parce qu'après, il faut la laver. Mais nos perruques, tu peux les laver parce que ce sont des cheveux truments. Il faut la laver, il faut mettre la couleur, il faut sécher. Les lissants ne vont pas brûler nos cheveux parce que ce n'est pas le plastique et ce ne sont pas les faux cheveux. Un genre de cheveux que beaucoup de vendeuses vont vous vendre sur Facebook comme maintenant, tout le monde vend les cheveux. Ils ont déjà trouvé une solution pour mélanger les cheveux humains et le plastique. D'accord? Il y a déjà le mélange. Si tu ne connais pas, tu vas penser que c'est les cheveux humains. Mais c'est le mélange où ils font une partie des cheveux humains et une partie en plastique. Ils mélangent. et apparemment, cette perruque-là ou bien cette mèche-là, elle survit à la chaleur. Ça veut dire que si vous prenez le lisseur ou bien le fer et vous mettez la température jusqu'à 200 degrés, non 200 degrés, si je ne sais pas ce que ça fait, je vous mets les 200 degrés, vous pouvez lisser la perruque qui est en plastique ou bien ce qui est mix-mélange. Mais si vous montez les 300 degrés et les 400 degrés, vous allez brûler votre perruque que vous avez acheté à Mokolo. Donc, lorsque quelqu'un me dit comme quelqu'un disait cette semaine, nous, on a déjà les perruques ici. La perruque-là ici, tu chauffes, ça brûle. Si tu marches avec ça à Mokolo, ça va brûler. Ça peut aussi brûler qu'à quel point. Donc, on a les cheveux humains où tu peux utiliser ton lisseur jusqu'à 400 degrés, non 200 degrés ici, il n'y a pas de couleur. Tu les laves, tu les sèches, tu peux mettre la couleur aujourd'hui, ça peut être blanc. la semaine prochaine, tu décides d'utiliser le verre, tu vas au salon, tu mets le verre sur ma perruque ou bien mes mèches. Même chose pour les mèches. Les mèches, tu peux les acheter noires et tu peux aussi acheter un couleur. Tu peux nous demander la couleur. Ou alors, tu les achètes et toi-même, tu mets la couleur. Ou alors, tu vas au salon et tu demandes que tous les cheveux que tu as acheté sur les sévères tu veux mettre la couleur, il n'y a pas de problème parce que nos cheveux sont naturels. Alors, si quelqu'un d'autre a une question sur les perruques, parce que là, je vais passer à un autre produit. Je vais légèrement parler de... On n'est pas encore sur les gants, mais je vais rapidement mentionner les gants. Et je m'en vais d'ailleurs vous montrer brièvement. Brièvement. Je m'en vais donc rapidement vous montrer le prochain produit après les cheveux, parce que je n'ai pas encore fini avec les cheveux. Il y a toutes les perruques courtes que j'avais reçues, puis il y a les perruques longues avec les couleurs. Il faut faire ces vidéos-là. Mais je pensais que c'est le moment de commencer à parler de notre prochain produit. Un produit que j'ai depuis longtemps sur Amazon et sur le site. j'avais toujours eu besoin, pas besoin, mais envie de passer à l'équipement. L'équipement sportif, le football. Donc, les Américains qui apprennent encore à jouer au football, ils sont en train d'envoyer leurs enfants aux écoles de foot et c'est très, très populaire ici. Et ces gants se sont faits pour les professionnels et pour les gens qui s'entraînent. Le gant est fait en coton allemand. Donc, ce n'est pas ce que vous trouvez en boutique. Si vous allez en boutique, ce n'est pas ça que vous allez trouver. Celui-ci, il est fait en coton allemand. Et puis, la protection des cheveux, parce que les gardiens de foot habituellement se plaignent qu'à l'intérieur des doigts, il n'y a pas une espèce de protection. C'est-à-dire que lorsque tu vas attraper la balle et que l'attaquant de l'équipe agresse en train de boucler cette balle-là, les gardiens de foot se cassent les doigts beaucoup. C'est celui qui attrape la balle, c'est celui qui met toujours ses mains. Donc, il faut qu'il ait une bonne protection lorsqu'il porte les gants. et donc, j'avais trouvé que ce gant qui est bien protégé, il est épais. Et quelqu'un me demandait pourquoi ce gant est aussi épais. Il est comme un gant de boxe. Il est épais parce que les chocs dont je parlais tout à l'heure. Non, c'est mal, les chocs. Non. Rosé demande quoi? Les courtes perruques sont-elles aussi en cheveux humains? Oui, tous nos cheveux sont en cheveux humains. Que ce soit les perruques, que ce soit les mèches, que ce soit les clôtures, que ce soit les gouttes, tout est en cheveux humains. Et je disais qu'on a deux styles. Là, tu m'embrouilles alors que je suis en train de te montrer, les gars. On a deux styles de perruques, de perruques courtes. Donc, on a les perruques simples, courtes, qui coûtent 26 000 au niveau du pays. Tu me donnes 36 000, tu as la perruque. Là, maintenant, pour ce mois, c'est 36 000 francs et 20 000 que ce soit la couleur, que ce soit je ne sais pas si on a ajouté la couleur sur les perruques. Non, pour mon mari, donne-moi 36 000. Tu me donnes 36 000, je te donne la perruque, noire, couleur, bouclé, wave, tout ce que tu veux. Mais il y a trois autres styles que je t'ai envoyé, les photos que je t'ai envoyé. Les trois autres styles, je pense qu'ils sont faits en 13 par 4. Quand tu parles déjà de 13 par 4, ça devient déjà plus cher et celles-là sont à 55 000. Donc, lorsque vous voyez nos cheveux, nos perruques, que ce soit la couleur, que ce soit les noirs, que ce soit ce qu'on appelle les 613. Je voulais vous dire, quand vous allez entendre parler des 613, les 613, c'est la couleur blonde russe. Russe, c'est la couleur blonde. Donc, les cheveux blancs, on les appelle les 613. Quand j'entends 613 habituellement, c'est les cheveux blancs. Mais ils commencent déjà à faire les 613 en cheveux noirs. Mais les 613 et les couleurs, vous allez voir que les derniers tableaux sur la page recevra.com barre, cheveux, catalogue, catalogue cheveux. Vous allez voir que les derniers tableaux sont les cheveux blancs. Les filles aux Etats-Unis et en Amérique du Nord, même en Europe, les gens aiment la couleur maintenant. Donc, même lorsqu'elles achètent la perruque de couleur noire chez moi, elles vont toujours aller mettre la couleur. Ou alors, elles me demandent de mettre la couleur. Donc, il n'y a pas de problème. tu me donnes 4 jours, on te met la couleur dessus et on l'envoie avec DHL et tu la reçois en Europe dans les 3-4 jours et en Afrique dans les 1 semaine. Les frais de la douane et les frais de transport sont déjà inclus dans les 36 minutes de la perruque. Si quelqu'un d'autre a eu une question sur les perruques, que tu me la poses tout de suite. Autrement dit, je vais parler du gant. J'ai mis le prix du gant, je crois que c'est... je ne suis pas encore sûr parce que j'ai mis le prix danser par quelque part 24,000, 25,000. Ça inclut le prix de l'envoie. Ça ne sera pas toujours ça, l'envoie, mais la promotion c'est quand on va vendre les gants de foot. Il y a en 4 tailles donc pour les enfants, les enfants utilisent beaucoup ces gants. Les Américains aiment protéger les mains de leurs enfants. Donc, avec l'éponge qui est à l'intérieur et puis les plastiques durs qui sont à l'intérieur des doigts. Et vous avez vu quand j'attrapais le ballon l'autre jour, quand tu as dit attraper, c'est comme s'il y avait la colle ici. D'accord ? Lorsque tu portes ces gants, tu attrapes le ballon, personne ne va l'enlever de vos doigts. Et ils viennent en plusieurs tailles. Comme je dis, pour les enfants et les grands, les filles, les garçons, portent ce gant et ça vient en plusieurs tailles. Et ça, c'est pour nous autres avec les longs doigts là. Moi, je porterai la taille 10 et c'est la taille de Seborhub. Une autre question sur les cheveux ou sur les autres produits. Très bientôt, je vais vous montrer l'autre Seborhub. Il y a certains d'entre vous qui ont vu la publicité des montres que j'ai mis sur le profil de Seborhub là. L'autre côté de Seborhub, on a une boutique. Une boutique qui a 56 000 produits. Donc, ce n'est pas tous les produits Seborhub, mais c'est les produits que vous utilisez tous les jours. Parmi lesquels, les produits qu'on est en train de lancer, vous savez, au moins, on est en train de lancer nos 30 plus qu'on est en train de lancer ces jours-ci. Donc, quand vous allez sur notre site, je vais vous montrer l'autre Seborhub. Au lieu de .com, c'est seulement .co. Seborhub.co à ne pas confondre avec Seborhub.com. vous allez voir nos autres cheveux, c'est-à-dire, vous allez avoir les téléphones ou les portables. Ça, c'est le pop-up. « Il faut ses gants à onanandré, ma tirine. Il faut ses gants. Les africains sont très intéressés par ses gants. Je ne sais pas combien de gardiens de foot, mais les gens sont très intéressés par ses gants. Donc, c'est les gants professionnels, mais vous pouvez aussi les utiliser pour vos entraînements. Ils sont très, 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 très dupés et ils sont doux. C'est comme il y a beaucoup d'éponges qu'on a mis à l'intérieur pour la protection de vos doigts. Et puis, il y a une matière sur le devant que quand tu attrapes, la boule ne glisse pas. Donc, même s'il pleut, même si tu as touché quelqu'un qui a été transpir, quand tu attrapes la balle avec ses gants, tu ne lâches pas. Donc, les gardiens chez nous une fois que tu as ces gants-ci. Tu vois comment ça fait la petite bustelle ces gants-ci ? J'ai envie de dire aux lions. On va voir. Allez, les lions, on va voir. L'idée, c'est de sortir les équipements. Il y a un petit qui me demandait encore certains équipements, les baudages et les choses comme ça. Il faut ces gants à notre gardien du but, André Onana. Apparemment, je pense que les gardiens des lions, je ne sais pas ce qu'il se passe avec les lions, mais je pense que pour que nos gardiens arrêtent de ces gants-ci, ils n'ont pas sûrement ces gants-ci. Je suis sûr vraiment que ça est en office. Il faut que les lions aient ces gants. Quand tu touches seulement le ballon, ça s'arrête. N'est-ce pas ? Donc, il faudra, comme Mathurine est en train de dire, il faut ça à André Onana. OK. Donc, maintenant, il faut, il y a un stock au Cameroun pour qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont de taille 7 mais en réalité ils sont de taille 8. Ils pensent qu'ils sont à 8 mais ils sont en réalité 9. Tu n'auras pas moyen de retourner ça aux Etats-Unis, donc on va avoir le stock au Cameroun de la même manière que tu essaies le gant, si ça ne marche pas, tu nous remets ça à quelqu'un qui est à Yaoui et on peut donner un autre. L'espace qu'on est en train d'avoir à Yaoui, c'est un espace où il y aura tous nos produits. Il y aura les cheveux, il y aura les gants, il y aura les mèches, les perruques, les téléphones qu'on est en train de faire là. Il faut commander le téléphone, hein. Je vous ai dit les gens qui ont les tchoronco là. On est en train de sortir ce téléphone et Roger va vous en parler un peu plus dans les jours à venir. Il faut arrêter d'utiliser les tchoronco et commencer à commander le téléphone. Donc on voit les téléphones, les chaussures, les habits, les... l'autre site c'est 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 tout. Et vous payez directement en ligne et on vous l'envoie au Cameroun. Pas de problème. Alors vous me dites à moi, vous dites à Rosé, je veux telle babouche, je veux telle... oui, je ne devrais pas annoncer ça ici. Mais c'est pas grave. OK. Les deux autres couleurs sont sorties, donc bientôt on va avoir le jaune et le bleu que vous avez vu sur la photo. Oui, Rosé, je ne... vous n'avez pas prévu parler de ça là maintenant, mais bon. Donc, la tennis bleue et la tennis jaune s'est sortie. Les échantillons sont en route là et le reste du stock, une partie va au Cameroun et une partie qui vient ici, là ça c'est dans le bateau, ça c'est dans les 30 jours d'ouvrable. Mais je pense que cette semaine-ci je vais obtenir les échantillons de la tennis qui finit le bleu et le jaune. Donc, ma tirine, j'ai dit que tu allais commander le bleu Ou bien? Le jaune? OK. Tous ceux qui ont et qui veulent commander le bleu et le jaune c'est de la somme en route. Et tous ceux qui ont déjà acheté les rouges et les roses et les blancs et les noirs sachez que le bleu dont on parle depuis là et le jaune sont en route. Et puis il semble qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien la rouge la bleu rouge mais la couleur rouge on a fait la plus grande taille c'était le 42 donc si quelqu'un voudrait une taille supérieure sur le rouge il faut me dire on va passer une commande spéciale mais le stock qui était d'abord sorti c'était maximum pour le rouge et le rose et le violet c'était la couleur le relatère carmine oui c'est de ça c'est de ça qu'il s'agit les choses qu'on dit au Cameroun maintenant c'est de ça qu'il s'agit les blogueuses et les frianceurs ce que vous appelez blogueuses et influenceurs qui vous disent comment vivre votre vie en mangeant et en parlant au téléphone devant votre écran toute la journée autre chose on va continuer à faire comme on a toujours fait cette vie si vous commandez la perruque ou bien la série de trois mèches je vais vous encourager à commander les mèches parce que c'est un peu un raccourci de commander le oui le violet on va voir les gens commandent le violet la chaussure en couleur violet c'est là mais ça aussi la plus grande taille de ça c'est 42 mais si il y a des gens qui veulent les grands détails sur le violet le rose et le rouge il faut me faire c'est un peu on va passer une commande spéciale pour ça il y a Petit je sais pas si Petit est comment Petit est connecté je vois qu'il est connecté non mais je trouve quand il ne m'a pas dupé je n'ai pas vu Petit et je n'ai pas vu Patricia elle a été connectée sur le premier live que j'ai fait je pense que maintenant je ne sais pas comment je fais je vois que tu utilises la musique sur le live même en disant que cette musique ne m'appartient pas on te coupe toujours le live donc je vais parler à Facebook quand je finis là pour voir exactement de quoi il s'agit Petit demander la taille 47 sur le en vrai on n'a pas de taille 47 comme ça vient en petite taille la taille des blancs c'est un petit pied il faut quand vous commandez la tennis que vous commandez avec une taille au-dessus ça veut dire que si tu prends nos pieds sont large les africains qui marchent dans les lobbies nos pieds sont large et la chaussure je l'avais fabriqué pour les blancs désolé je l'avais fabriqué ça pour les blancs et les grands d'ici mais apparemment il est en train d'avoir beaucoup d'influence au niveau de l'Afrique donc je suis obligé de dire que moi je vais toujours fabriquer la tennis telle que je l'avais prévu là mais lorsque tu achètes essaie d'acheter une taille au-dessus ça veut dire que si ton pied c'est le 37 j'achète le 38 si tu portes normalement le 38 si tu mets le 39 ça va te suffire mais comment on va avoir le stock à Yaoundé et à Douala parce que le paquet qui part aujourd'hui demain il y a de nombreuses commandes là qui sont arrivées et ce nouveau paquet il part demain il y aura un stock supplémentaire qu'on va avoir pour Yaoundé et puis les gens de Yaoundé auront aussi ça l'endroit qu'on est en train de prendre à Yaoundé et qu'on est en train de finaliser c'est quand on a cet endroit là que je vais prendre tout le stock que j'ai ici là que je vais envoyer là que ce soit les cheveux que ce soit les chaussures donc il y aura un stock sur notre tu commandes tu vas commander laquelle je n'ai pas vu le commentaire si tu veux commander pour ce moment me dire moi je commander pour le mois prochain 1 46 oh donc Padre il faut Padre moi je vais d'abord t'envoyer le 45 en oeil parce que je suis en train de regarder mon pied là mon pied est légèrement plus petit que le tien je pense que je vais d'abord t'envoyer le nous avons les pieds du village je pense que je vais t'envoyer le 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 une seconde mais sorry donc je dirais que je vais je pense que je vais d'abord t'envoyer le 45 tu l'essaye et si ça marche comme ça on fera la commande spéciale mais il faudra que tu me dises je crois que tu disais le noir ou le blanc de toute façon je pense il faut que tu essayes Padre tu essayes d'abord le 45 donc je vais t'envoyer le 45 juste pour essayer quoi les gens qui achètent la chaussure quelqu'un a acheté la chaussure et à peine il a reçu la chaussure il dit elle est petite la chaussure est formée de telle manière que ça épouse ton pied et au fur et à mesure cette chaussure apprend à épouser ton pied ça devient très très confortable tout ce qui a acheté la chaussure vous pouvez témoigner cette chaussure est excessivement confortable mais la première fois que tu la mets la première fois la première fois que j'ai mis ma chaussure j'ai utilisé la chaussure et je me disais est-ce que ça va c'est qui mais dès que j'ai marché avec ça 30 minutes quand je reviens ça fait que ça a poussé mon pied et je l'utilise depuis qu'elle est sortie là pas de problème la chaussure la plus confortable qui soit donc tu peux penser là que le 45 de chez nous parce que l'équivalent du 45 qu'on a là je pense que c'est le 43 je ne sais pas je crois que notre 43 c'est l'équivalent du 45 ou cette chaussure donc il faudra un peu l'essayer pour voir si ça ne fonctionne pas bon tu gardes d'abord celle-là comme ça on va commander le 46 je vais vous redire parce que c'est très simple comment commander nos produits et c'est simple vous nous dites la couleur et la taille que vous voulez et on prend d'autres tailles pour le moment comme tous les chaussures viennent d'ici là quand on fait notre envoi de la semaine on met votre chaussure ça arrive nos représentants récupèrent la chaussure ou bien quel que soit le produit que vous avez commandé et vous rencontrez nos représentants vous avez déjà payé on vous prenait votre article dans les quelques semaines qui arrivent là on va avoir le stock de produits parce qu'on a comment avoir une boutique à yaoui dès bientôt lorsqu'il y aura la boutique ça sera beaucoup plus simple tu veux un nom produit tu vas à la boutique tu fais comme on fait tu essayes la chaussure ça marche parce que tu essaies l'autre et puis tu prends ce qui est voilà donc c'est le début de boutique au Cameroun ça va s'appeler boutique ou alors on dit simplement parce que qu'est-ce que vous pensez on appelle ça comment la boutique de sévaux du Cameroun je crois qu'on appelle ça simplement c'est bon bon en anglais c'est pas une boutique mais c'est comme un carrefour donc le carrefour le carrefour de sable le village s'il s'appelle les fumeaux c'est là qu'est venu le nom c'est bon mais quand tu dis déjà c'est bon c'est comme si tu disais c'est bon un carrefour non c'est un carrefour c'est comme un marché c'est comme une place publique où les gens se rencontrent c'est un marché c'est une boutique donc je sais pas si vous avez appelé ça encore Sevehub boutique ou bien il faut simplement dire boutique pour que les gens sachent que c'est une boutique mais en réalité Sevehub c'est déjà la place de rencontre le carrefour le marché pour nous venons nous amuser nous rencontrer c'était ça l'idée de Sevehub j'avais créé Sevehub pour que ce soit la boutique j'avais créé il y a une autre société qui j'ai créé qui s'appelle En Rosé du Sevehub Shopping je sais pas si on va appeler notre boutique à Yaune Sevehub Shopping parce que c'est ça le nom de notre pas le groupe mais le nom de notre second site internet là où on vend tous les produits là les produits de beauté les parfums les habits Sevehub Shopping et ça aussi c'est ce que je disais c'est Sevehub point co Sevehub point co ou alors Sevehub Shopping 237 on va voir tout ça c'est trop long je vois un truc simple c'est ça que j'ai dit Sevehub parce que les anglophones quand tu dis hop ils savent que c'est un marché un carrefour une boutique on prendra compte donc on va voir si on doit encore sevehub marcher sevehub boutique sevehub carrefour c'est grave Patrice si tu es là tu dis que j'attends je mets la basket couleur bleu oui je pense que mardi ou m'écrit je vais recevoir les échantillons je suis obligé de mettre d'abord ça sur les pieds de notre mannequin humain qu'on a ici on va prendre les photos on va prendre les vidéos et les autres si tu veux un peu je peux faire qu'on envoie la tienne avec DHL aussi il faut me dire si tu veux qu'on envoie ça comme ça ou bien justement que ça va être les frais d'envoi et c'est tout que je suis encore en train de penser s'il faut envoyer un certain stock en France le stock qui vient là on dit 1003 une partie va au Cameroun une partie vient en France une partie aux Etats-Unis hum donc il faut choisir et puis après quand on finit avec le Cameroun on va prendre les représentants du Gabon et du Zahi 237 Seborhab ok ouais on peut Seborhab 237 enfin encore on peut dire Seborhab 237 donc on va faire une petite étude pour voir ce que les gens pensent de Seborhab 237 parce que lorsqu'on va au Gabon on va appeler ça comment Seborhab 237 le Gabon c'est un quoi le Congo c'est 242 donc on va voir une dernière chose que je voulais dire parce que je vais vous laisser partir là je vois il y a des gens qui dorment déjà les cheveux et les perrues qui viennent lorsque vous achetez les perrues de Seborhab un paquet quand vous achetez le paquet ça vient toujours avec le silas et ça vient avec le cap et le chapeau il y a un produit que j'ai lancé qui c'est le produit le plus vendu avec Seborhab sur Amazon et c'est le le kit là pour les gens qui fabriquent les pas qui fabriquent mais les gens qui installent les salons de coiffure qui installent la perruque ou bien les mèches elles ont besoin de la colle elles ont besoin du gel elles ont besoin de la couleur elles ont besoin du machin du wax stick donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mélangé tout ça dans un package et on a donc sorti le kit que vous avez vu là et c'est ce kit là je vais vous montrer le kit je vais vous montrer le kit alors je vais demander que tout le monde le partage de cette vidéo lorsque le live finit là vous savez que je vais le partager de cette vidéo partout c'est à dire que je veux voir vous savez que chacun va booster voilà donc Rosé regarde bien c'est toi qui a dit qu'il a demandé que je t'envoie ça ce package qui s'appelle 7HKIT j'avais sorti la photo qui avait la vidéo qui avait eu beaucoup de vues là sur cette vidéo parce que les gens qui installent les cheveux voulaient acheter les perruques ou bien ceux qui sont dans les salons de coiffure ou bien ceux qui fabriquent les perruques parce que je ne sais pas si vous savez fabriquer les perruques mais la plupart des filles ici maintenant elles achètent les 4 meches elles utilisent le mannequin et fabriquent la perruque elle-même d'accord il y a beaucoup d'emplois qui fabriquent les perruques donc tu as besoin du 7HKIT je il y a une nouvelle il y a la commande qui arrive là qui est oh c'est la même couleur j'ai l'intention je ne sais pas ce que vous pensez de la couleur de ce package je vais faire un petit test dessus pour voir ce que vous pensez que ça donc à l'intérieur de ce kit vous avez 8 produits bon si tu enlèves le la petite le petit pain tu auras les 7 produits à l'intérieur de ce kit ce carrière celui-ci c'est pour grandir vos cheveux humains donc tes propres cheveux même ça c'est l'huile que tu utilises tu mets ça sur la main on est sur les cheveux et ça grandit tes cheveux humains ça vient dans le kit gratuit avec le kit ça c'est une solution miracle c'est à dire que nous tous là qui sommes en train de perdre les cheveux les femmes qui perdent les cheveux tu veux grandir tes cheveux imagine que dans un kit comme ça là tu as l'huile qui fait grandir les cheveux et puis tu as le wax et puis tu as la couleur et puis tu as la colle et puis tu as l'autre qui enlève la colle ça veut dire que lorsque tu installes ta perruque ou bien les mèches tu mets la colle et tu mets la mèche aussi et lorsque tu as envie d'enlever tu mets l'autre dessus et la colle quitte sans problème et comme c'est fait à base d'ananas naturel donc voilà le produit qui se vend le plus dans cette chaussure même les chaussures même les gants voici celui qui se vend le plus parce que les gens dans le monde entier qui ont besoin de la colle donc tu vas à la boutique tu achètes la colle tu veux l'autre qui enlève la colle sur les cheveux tu vas acheter tu veux le spray la couleur sur les cheveux tu vas acheter le cheveux tu veux l'autre qui fait que les boules que ça ait la forme et que ça garde la forme tu vas acheter ça va et tant que tu finisses d'acheter tu auras déjà dépensé au moins 100 dollars donc celui-ci on a sorti un paquet qui a acheté tout ce produit à l'intérieur donc 7 produits et maintenant 8 au total parce qu'il y a la petite la petite grosse là voilà donc il faudra que vous me disiez dites disiez ce que vous pensez de ce produit comme il a le là c'est la mousse dans la mousse que vous mettez sur ces cheveux là c'est comme le gel mais ça garde vous avez gardé la forme de vos cheveux il y a le spray juste la couleur la couleur de vos cheveux naturels j'ai pris le brun là parce que c'est ça la couleur votre couleur naturelle le mélange entre la peau humaine de vos cheveux et les cheveux de la perruque il y a des moments où c'est légèrement différent donc chaque fois que vous allez au salon on utilise le spray et je vous ai fait un que vous pouvez garder il y a le stick et la colle il y a la colle et l'autre pour enlever la colle donc c'est autant de produit nous allons voir si on peut l'envoyer au Cameroun il faut qu'il s'envoie par bateau donc on va faire un stock pour envoyer au Cameroun et vous me dites ce que vous pensez de ce produit là si c'est que vous l'aimez mais ça c'est le produit le plus vendu par C'est vrai d'accord je vais donc devoir vous laisser salut par des camps tu dois partir moi aussi je vais bientôt couper ce live parce que j'ai beaucoup parlé et on se fait signe après donc je vais t'envoyer la question donc pour nous autres qui sommes encore connectés est-ce que quelqu'un a une question un commentaire un secret une commente à passer ou bien question 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 non pas de question d'accord pas de bye bye alors quelqu'un d'autre ici a une question un commentaire un conseil ou bien parce que si c'est bon là vous avez tout compris je vais vous rappeler en fait je vais moi-même aller sur le site quand il sera posté je vais aller mettre sur le site le lien pour que vous arriviez au prix parce que je sais que c'est tout le monde qui demande c'est quoi le prix c'est quoi le prix c'est quoi le prix c'est bon c'est bon point comme barre catalogue cheveux catalogue cheveux et entre catalogue et cheveux maintenant le bref du lien donc c'est bon point comme ça vous connaissez déjà c'est bon point comme barre catalogue cheveux Je ne sais pas si Facebook permet de mettre des documents comme ça sur Facebook. Oui, je pense qu'il va mettre un lien spécial sur la page des prix, on ne sait pas, sur Cyber Hub. Alors, donc, plus de questions, je vais tenter de me connecter le mercredi à 14h. Donc, 20h chez vous. 20h chez vous, la 14h, la 15h ici. Donc, 20h chez vous, mercredi et vendredi. 15h en Afrique, non, 15h ici et chez vous, ça sera 20h. Donc, 21h, mercredi, vendredi. 21h, mercredi et vendredi. 21h, le mercredi et le vendredi. D'accord ? Sur ce, je vous dis, bye bye.